Bonjour, bienvenue à Chaudboucan cette semaine. Francis est avec nous pour nous parler des étapes pour repartir en moto. Donc, aujourd'hui, on est avec Francis. Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi, mon ami. Ça va très bien, merci. Donc, aujourd'hui, on parle encore une fois de l'école de conduite, mais à ce coup-là, on parle de les étapes. En fait, on mentionne les étapes pour se lancer en moto. Je suis intéressant, mettons que je suis un néophyte, je suis intéressant à me lancer en moto, je veux savoir comment ça marche. C'est quoi la première étape? Donc, la première étape, c'est de me procurer le livre « C'est conduire une motocyclote » qu'on retrouve ici à l'école de conduite. Donc, on commence par lire le livre de A à Z, on le mémorise. Exact. Donc, pas juste le livre. C'est ça, il faut comprendre les termes francophones. Parce que le monde de la moto, c'est beaucoup de l'anglophone. Ça ne sera pas une clotche, ça va être le levier d'embrayage. Le livre qu'on s'est procuré, on a fait une belle étude, on a bien compris. On s'en va à la SAQ faire un examen théorique qui, lui, va nous donner notre permis 6R. C'est cet examen-là qui est, en gros, la pire chose. La bête noire. La grosse bête de faire de la moto, c'est cet examen-là que tout le monde nous presse. C'est l'examen le plus difficile que toi, en général. Quand tu fais la moto, quand tu fais ton test de moto, tu es déjà habitué, tu fais ta moto. Mais cet examen-là, non seulement, c'est des questions de français aussi. Des fois, il y a des petites puns. Les images, il faut que tu les regardes comme tu as. Oui, oui, vraiment. C'est difficile. Mais un des pourquoi aussi que c'est échoué, qu'il y ait l'examen sur les trois qui est le plus échoué, c'est que le monde prenne ça à la légère. Oui. Moi, le BSEC à gage, je connais ça. J'ai fait du motocross quand j'étais jeune. Donc, check, moi, ben, allez. Non, 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 non. C'est comprendre les techniques de conduite, surtout qu'on va retrouver à l'intérieur de cet examen-là. Exact. Donc, on continue. On a la classe. Maintenant, on a le permis. Oui, bien, on fait la fête. Oui. Parce qu'on l'a réussi. Enfin. Le permis cesseur te permet de conduire uniquement à l'intérieur de l'île. Ben, à l'intérieur, on s'entend. Avec l'école de conduite pour que ce soit tes cours en circuit fermé avec les comptes ou bien le volet routier, donc sur la route avec les dossards, les motocyclistes qu'on croit régulièrement. Ok, parfait. Donc, on part avec ce long. Mais en fait, ce premier permis-là ne te permet pas de partir en moto. Il te permet de suivre le cours. Avec l'école de conduite. Avec l'école de conduite. C'est très important. Il faut comprendre ça. Exact. Et ça, c'est ça. Donc, ça te permet de commencer à suivre un cours. Exactement. Et c'est là que débute le service à l'école de conduite Maxi. Parfait. Donc là, ici, on parle de quoi? On parle de, on parle d'on va s'inscrire à l'école de conduite. Oui. On parle de payer les premiers frais. Exact. On voit qu'on va parler plus tard. Oui, oui, oui. Donc là, on se lance dans quoi? Un 3 heures de théorie. 3 heures de théorie. Présentement, c'est dispensé en ligne. Ok, donc dans le confort de la maison avec notre bon café. Donc, 3 heures de théorie qui, lui, c'est une préparation pour le circuit fermé. Ok. Donc, c'est comme une suite logique de ce qu'on a vu dans le livre, ok, pour la réussite de l'examen théorique. Et c'est un peu un aperçu de ce qu'on va voir en circuit fermé. Ok. Ok, donc les manœuvres qu'on va voir à basse vitesse. Là, juste pour vous dire, le circuit fermé, c'est quand on est dans les stationnements avec les côtes à terre, les petits motos avec les fêtes sur le côté. Oui, oui. Et malheureusement. Les motos normales. Oui, exactement. Et malheureusement, c'est un volet qui est pris, encore une fois, à la légère, pas la plupart, mais certains motocyclistes vont se dire, bien moi, virayer autour des comptes, mais je trouve que ça ne sert à rien. Et sérieusement, c'est hyper important d'être capable de manipuler notre moto à basse vitesse. Faire de l'autoroute, ce n'est pas difficile en moto. Mais être autour des comptes, pratiquer des manœuvres d'urgence, c'est hyper important. Donc, c'est un volet non négligeable à tout le monde ici, à l'École de conduite. Oui, parce que, écoute, moi, ça ne fait pas longtemps que je fais de la moto. Je pense que c'est ma quatrième ou ma cinquième année. Et puis, je ne sais pas combien de fois j'ai dû freiner parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas vu. Tu sais, ils disent la moto, hein. Ils disent la moto, pas la moto, mais la moto, c'est quand tu conduis une moto, tu as conduit pour deux. Tu conduis pour la personne en avant de toi qui ne te regarde pas. Exact. Il faut que tu anticipes tout le temps, tout le temps, que cette personne-là ne te voit pas. Et je ne sais pas combien de fois je suis parti sur le slide de côté avec le frein arrière parce qu'il y a une moto qui venait de me couper. Puis, j'ai réussi à ne pas tomber. Donc, j'ai réussi à ne pas me faire mal. Exact. Et j'ai réussi à garder mon portefeuille intact parce que j'ai pratiqué dans les cours un freinage d'urgence, un contrebraquage. J'ai réussi à me pratiquer. C'est ça que, comme tu dis, les gens négligent. Exact. Puis, ce n'est pas juste pour réussir l'examen de la SAAQ qu'on pratique ça. Oui, il y a l'examen de la SAAQ qui va arriver à la fin du processus à l'école de conduite. Mais tu sais, le vrai examen entre toi et moi, c'est la vie de tous les jours. Tu pars seul, tu pars avec ta conjointe ou avec des amis. C'est de revenir à la maison. Oui. Donc, je préfère de loin échouer un examen de la SAAQ parce que je ne suis pas prêt à aller sur le réseau routier partager la route avec les autres dans un raisonnement qui est quand même assez complexe. On va se le dire. Donc, on débute les comptes. Comme on disait, on a fait un 3 heures de théorie qui nous prépare au circuit fermé. On fait 16 heures de circuit fermé, pardonnez-moi. C'est souvent 4 fois 4 heures, mais ça peut varier aussi selon les dispos des moniteurs, instructeurs et des clients, évidemment. Et une fois que le 16 heures de circuit fermé est fait, on a un deuxième 3 heures de théorie qui nous prépare au réseau routier. Oui, parce que là, c'est le moment où c'est fini les comptes. Oui. Là, on repart pour vrai. Oui. Souvent, on entend la vraie vie. Oui, c'est la vraie vie parce que c'est ce qu'on veut. On ne veut pas rouler toute notre vie en circuit fermé, évidemment. Mais si on applique les notions qu'on a vues ultérieurement en circuit fermé, on va aller les mettre en pratique dans la vraie vie, donc sur la route. Donc, 3 heures de théorie pour nous préparer. Donc, on parle de comment se positionner, comment on fait nos arrêts, comment se conduire en présence d'autres automobilistes, mais aussi avec d'autres motocyclistes. Oui, parce que c'est des véhicules en groupe. On part en groupe. Oui, avec le moniteur qui est souvent devant. Une fois que le deuxième cours théorique de 3 heures est terminé, on s'en va 10 heures sur la route. Ce n'est pas consécutif, là. Inquiétez-vous pas. Même nous qui sommes des motocyclistes quand même habitués, partir un 10 heures, on a plein notre place. C'est long. Oui, c'est long. Donc, le premier cours sur route, c'est 2 heures maximum. Puis on s'entend, il y a des pauses, OK. On ne peut pas partir, je pense, un nouveau motocycliste, c'est la première fois de sa vie, partir 2 heures non-stop, sous la pluie, parce que je ne veux pas si les conditions ne sont pas parfaites. Mais on y va quand même, à moins, évidemment, que ce soit extrême. Puis par la suite, on peut jumeler deux blocs ensemble, donc des blocs de 4 heures. Donc, si je résume, on partirait le premier 2 heures, et ensuite, on pourrait jumeler deux fois 4 heures qui additionnerait le tout pour un total de 10 heures. Donc, avec ça, l'étudiant, on va l'appeler comme ça, l'étudiant, l'apprenti, il a son permis d'apprenti, il l'a pratiqué, il est fonctionnel sur la route, et ça, c'est vous qui allez décider. Oui, oui. Donc, cette personne-là ne peut pas dire, « Moi, je vais à la moitié de mes cours, j'ai fait mon temps, voici, regarde, je me suis inscrit, je m'en vais à la SAC, je veux passer mon exemple. » Il ne peut pas. Il doit avoir, officiellement, une lettre de votre part d'une école, le conduite. Une attestation. Une attestation, voilà. Qui dit, « J'ai réussi mes cours, je peux passer un exemple. » C'est même possible qu'un élève, suite aux 16 heures de circuit fermé, se rende compte par lui-même, et c'est souvent ça qui arrive, on le questionne, et il se rend compte qu'il n'est pas prêt à aller sur la route. Donc, à ce moment-là, il y a des cours supplémentaires qui vont être dispensés, mais règle générale, après 16 heures, la grande, majeure partie des apprentis conducteurs sont prêts à aller sur le réseau routier, sur la route avec les dossards. Mais c'est l'école de conduite qui a le mandat de dire, « Le cours est réussi. » Oui. Pas. Donc, si on a une réussite, le client, l'apprenti conducteur, peut aller, bien, pas peu, il va y aller, crois-moi, il va à la SAC faire son permis de circuit fermé, son examen de circuit fermé, OK, qui se donne ici à la SAC. Qui est quand même aussi un petit peu difficile. Un petit peu. On ne se le cachera pas, tu ne peux pas arriver là en disant, « OK, j'ai fait mon cours il y a trois ans, j'ai reçu mon papier, je n'ai pas été pour X raison, on est pour des trucs monétaires, parce que tu ne se le cacheras pas des fois, c'est onéreux tout ça. Ah, je me rappelle un peu comment faire, je vais y aller. » C'est très difficile quand même. Tu sais, le stress rentre en ligne de compte souvent. Écoutez, à l'école de conduite, on va faire souvent des manœuvres qui sont beaucoup plus complexes que l'examen en soi, entre toi et moi. Dès qu'on a le mot examen qui nous porte dans la tête, c'est… Il est là, il est là, le problème, il est là. Ce n'est pas difficile parce que c'est difficile, c'est difficile parce qu'on est stressé. Exactement. C'est en plein ça, mais ça va relativement bien. Ce n'est pas très complexe en soi. Quelques virages serrés, des changements de vitesse, des courbes, virages serrés. Grosso modo, une fois que ça, c'est acquis, l'apprenti conducteur, il est content. Il a un permis 6A, donc conduite toute motocyclette. Apprenti, donc pendant 11 mois, il a un couvre-feu à respecter. Et ensuite, il n'a pas le droit d'embarquer personne derrière. C'est une très bonne chose. Mais depuis quelques années, auparavant, on a été obligé d'avoir un accompagnateur qui était sur une autre moto. Maintenant, cette loi-là, ce règlement-là a été aboli. Donc, le client pourrait partir seul avec sa moto en respectant le couvre-feu et le passager va passer à l'arrière. Zéro alcool. Oui, exactement. Zéro alcool. Puis quand on parle de zéro alcool, on parle zéro alcool. Je me fais pogner, tu ne perds pas juste ton permis de moto. Ah non, c'est le permis de conduire. C'est le permis, les deux permis de flanches. Exactement. Parfait. Deux ou trois, toutes les flanches de permis. C'est ça. Directeur de ferme. Les gros permis, tout le permis. Exactement. Le permis de conduire. Donc, avec ça, maintenant, on parle de frais général. Là, on va y aller après-dessus. Il y a un autre examen, vite, vite. Oui, 11 mois plus tard, c'est un examen routier qui a lieu à la SAC, souvent à Drummondville. Lui, il est relativement facile. Si vous avez suivi votre cours, puis vous avez moindre main de tête, vous faites vos angles. Pour le voir, vous allez réussir. Donc, on parle en général, combien à peu près? Combien ça coûte? En tout et partout. Puis, je vais même, en plus, inclure un équipement de base, mais sécuritaire. Donc, on parle de manteau, de gants, de casques, d'une certaine qualité, parce qu'on aura la chance d'en parler plus tard, les qualités de l'équipement. Mais quelque chose de bien, de sécuritaire, incluant les frais d'examen, incluant le coût de l'obtention du permis de conduire, ici à l'école de conduite, c'est grosso modo 2000 $ pour faire un chiffre. Parfait. Donc, à ce 2000 $-là, approximatif, dépendamment évidemment d'où les gens s'inscrivent, là, ça, c'est pour la moto. On va faire vite, vite, parce que le temps avance. Si on parle maintenant de scooter, cyclo, spider, on est un petit peu moins que ça. Oui, oui. Le temps est moins long. Oui, le temps est moins long, donc c'est sûr, les coûts sont moins élevés. Grosso modo, le cyclomoteur, on parle en tout et partout avec les frais d'examen, le permis de conduire aussi du jeune suite à son examen théorique, ainsi que le coût de conduite à l'école. On parle de grosso modo, pardon, 325 $. Très simple, le jeune de 14 ans s'en vient faire son cours théorique de 3 heures et ensuite, on va sur le terrain de circuit fermé faire un 3 heures de circuit fermé. Donc, il n'y a pas de volet de route ou quoi que ce soit. On remet l'attestation aux jeunes et suite à la remise de l'attestation, il fait son examen théorique à la SAAQ. Et dans ce cas-ci, il y a aussi un livre à se procurer pour bien se préparer. Donc, beaucoup plus court, mais c'est hyper important le cours de cyclo parce que les jeunes de 14 ans, la plupart qui viennent, ils n'ont pas d'expérience sur route. Donc, moi, si j'ai un enfant de 14 ans, je veux qu'il y ait une bonne formation. Tu veux qu'il revienne en vie. Et voilà. Dernière, dernière affaire, vous avez dit, parce que le temps avance, c'est le spider, slingshot. Slingshot. Le slingshot, il faut comprendre, c'est comme le T-Rex. Ça, c'est une classe 5, donc véhicule de promenade. Donc, ma mère, qui n'a pas de classe moto, pourrait s'acheter un slingshot et un T-Rex. Et j'y emprunterai très, très souvent. Tu mets ton casse. Évidemment. Exactement. Un casse, mets ton casse. Exactement. Parfait. On est attaché aussi dans ce type de véhicule-là. Donc, le spider, c'est la classe 6e, donc véhicule 3 roues, excepté les deux autres qu'on vient de parler. On parle de moto 3 roues aussi. Ça pourrait être l'Arleigh Davidson 3 roues, le Goldwyn modifiant en trike 3 roues, et évidemment, le véhicule québécois de l'air. Oui. Et depuis longtemps, on parle du spider ou du Ryker. Donc, on parle de 4 heures de théorie. Ensuite, on s'en va en circuit fermé pour une durée de 2 heures. Et ensuite, on va 2 heures sur la route. Et ils n'ont pas d'examen théorique à faire, ces clientèles-là. Ils vont chercher leur permis à la SAQ suite à l'attestation avec la mention réussie. Et on parle d'un coût, grosso modo, cours de conduite frais à la SAQ d'environ 400 $. Parfait. Francis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada